Musique Bonjour à tous et bienvenue sur l'écran d'accueil de Warface ou plus précisément de sa bêta fermée Un jeu édité par Microsoft en tout cas sur Xbox 360 développé par Crater XS et pour toutes les consoles sur lesquelles il sera disponible Et qui devrait sortir courant en 2014, c'est annoncé pour le premier trimestre de 2014, on est en tout cas là pour ce que nous voyons voir Bonjour à tous et donc bienvenue dans Warface, et non ce n'est pas Crysis, oui les écritures se ressemblent, il y a juste le nom Warface au milieu qui change Mais nous sommes sur Warface, une bêta complètement fermée donc vous pouvez y aller, y aller à leur site, vous demandez le code, c'est assez rapide Bon après la bêta fermée on ne sait pas combien de temps elle durera, est-ce qu'il y aura une bêta ouverte, enfin voilà C'est en tout cas pour l'instant fermé, et donc pourquoi bêta, tout ça, c'est un jeu online tout simplement Donc la bêta est faite pour voir les bugs, pour tout ça en fait, tout simplement pour que quand le jeu final sortira, ça soit terminé et que ça marche Et on peut voir quand même que dans la bêta, bah déjà il y a des choses qui ne vont pas Et pourtant c'est pas un jeu exclusif à la Xbox 360, c'est un jeu sorti, en tout cas je crois qu'il est encore en bêta actuellement, sur PC Ça fait déjà pas mal de temps, et on voit clairement qu'ils ont toujours un peu de mal à faire un jeu qui, pas parfait mais un bon free to play On est assez loin du bon free to play quand même C'est ça, on est assez loin Là un menu on va dire assez classique, tu l'as dit c'est un jeu qui est exclusivement multijoueur, exclusivement online même Il y a donc des modes on va dire de matchmaking, donc face à des équipes sur ce jeu là, et des modes coopératifs Ouais Bon tu vas montrer je pense du matchmaking Ouais, là vite fait je montre le côté free to play, pour ceux qui ne savent pas Tu commences, le jeu est gratuit, totalement gratuit, et puis bon, si tu veux avoir les armes ultimes, faut payer Et donc là voilà, on a un système de, comment on appelle ça, de magasin, voilà Où tu peux acheter plein de choses, voilà, tu peux devenir le meilleur avec des atouts Tu peux, enfin voilà, tu as vraiment tout le free to play qui est présent dans le magasin Et donc voilà, comme tu as dit, il y a le mode versus, donc là c'est le mode online qui est normal Donc c'est à dire, en team dismatch, on a un mode 1 contre tous, et on a un mode poseur de bon, qui est très ressemblant à Counter Strike, voilà Et le mode coop, là dessus est très sympa, c'est des missions coop, apparemment il y en aurait une tous les jours, une nouvelle Est-ce que ça se fera, ça on verra, mais en tout cas c'est un mode qui est très sympa, surtout si tu joues avec des amis, c'est 5 dans la même mission Et franchement, c'est très classe, après le training, c'est pour s'entraîner, et ça c'est pour les nous, ben nous, nous ne sommes pas En tout cas pas sur ce genre de jeu Alors si on reprend un petit peu les choses que tu voulais me montrer, quelque chose de vite fait Voilà, donc ça c'est vraiment un truc qui est pas mal, après est-ce que les gens vont respecter sûrement Parce que de toute façon c'est presque obligé, c'est à dire qu'on a des serveurs par niveau C'est à dire qu'on a les serveurs pour les débutants, de niveau 1 à 10 On a les serveurs pour les gens qui sont un petit peu plus expérimentés, là ça va de 1 à 70 Et on a aussi les serveurs professionnels, alors pour l'instant c'est grisé parce qu'il faut être niveau 41 minimum Où là, voilà, ça va être des balèzes Donc voilà, ça c'est vraiment pas mal, c'est un côté très bon qu'on a découvert dans cette bêta C'est que voilà, on a un choix de serveurs, et un choix de serveurs qui va se faire par rapport à son niveau Donc ça va éviter les gens un petit peu trop forts d'aller sur les niveaux, d'aller dans les serveurs pour les noobs Et tout défoncer pour avoir plus de niveaux, donc ça c'est plutôt un truc sympa Et puis ça va permettre aux gens qui commencent le jeu d'être entre gens qui commencent le jeu Et donc de ne pas se faire trop défoncer et de rien comprendre aux parties Alors je te laisse choisir un petit peu la partie, et on va vous montrer du gameplay Parce que montrer des menus c'est sympa, mais 5 minutes, pas beaucoup plus Donc si on reprend un petit peu les informations, parce que là il y a eu pas mal d'informations Donc on l'a dit, Warface est un free to play qui est développé par Crytek Donc Crytek ce sont les gens qui sont à l'origine de la série Crysis, notamment, enfin ils sont surtout aujourd'hui connus pour ça Pour Crysis, et pour leur fameux moteur de jeu CryEngine Ce jeu est réalisé avec ce fameux moteur de jeu CryEngine, qui est un moteur censé être fabuleux On le voit pas trop fabuleux sur ce Warface, mais bon Ça a toujours été prôné, de toute façon le CryEngine est jamais très bon sur la cure engine, très instable Ouais ouais, on reviendra un petit peu Donc voilà, Crytek c'est des spécialistes, on va dire ça comme ça, du FPS Le FPS c'est donc bien sûr un jeu de shoot à la première personne Ce Warface c'est un jeu de shoot, on l'a dit, uniquement online Alors faut savoir que sur sa version PC il était disponible en cloud gaming C'était la particularité du truc C'est-à-dire qu'on installait pas le jeu, et en fait on jouait à travers le cloud au jeu C'était franchement le bordel Voilà, enfin honnêtement, c'était vraiment le début Après est-ce qu'ils ont modifié, je ne sais pas Moi c'est vrai que je l'avais testé au tout début du lancement de la bêta sur PC C'est vrai que c'était du coup le gaming, c'était vraiment nul à chier Ça bugait tout le temps, enfin voilà Fallait une connexion de malade pour pouvoir faire quelque chose C'était franchement le bordel Là on est sur un jeu, bah non il n'y a pas de coup le gaming évidemment On est sur console, et ça fonctionne Bon, alors sinon qu'est-ce que nous propose cette bêta Donc tu l'as dit, bêta fermée mais accessible tout de même Alors il faut avoir envie d'aller se faire un peu chier Parce qu'il faut demander un code à machin Qui va te donner un code pour truc, qui va aller sur le site machin Faut aller le chercher, mais si vous la voulez, vous pouvez la trouver C'est assez simple quand même, parce que par rapport à d'autres bêta Oui, oui, voilà, c'est pas uniquement fermé sur invitation ou quoi que ce soit On peut aller trouver Qu'est-ce qu'on y trouve sinon, donc tu l'as dit, il y a trois modes de matchmaking C'est-à-dire du match à mort par équipe, du match à mort en solo Chacun pour sa gueule C'est ça, comme ce que tu fais en ce moment Et un système poseur de bombes, enfin terroristes et contre-terroristes C'est ça A l'image des modes counter professionnels C'est exactement ça Des personnages, des classes classiques ou FPS Un médecin, un support de munitions, un sniper Enfin voilà, des classes absolument classiques Et puis des modes coop Donc on a quand même pas mal de choses Je dirais qu'on a une étendue assez vaste quand même Pour pouvoir tester, ouais On peut voir ce qui s'y passe Il y a des serveurs, il y a du monde dessus Donc on a un peu de matière quand même Pour voir un petit peu ce qui leur retourne de ce Warface Et alors ce qu'on a à en dire Bah c'est honnêtement c'est pas que du bien C'est même, il y a très peu de choses qui sont vraiment bien Il y a de bonnes intentions on pourrait dire dans ce Warface Mais des intentions qui sont pas concrétisées En tout cas pour cette méta Ça peut bien entendu toujours évoluer J'espère Mais ce que t'en as retenu tout d'abord Au niveau du gameplay pur et dur Des maps petites Des problèmes de spawn qui sont mal foutus Et puis des manquements Notamment par exemple pas de points pour l'assistance T'as trouvé ça dommage toi ? Bah c'est clair Alors déjà pour les points de spawn Et la grandeur de la map Alors la grandeur de la map C'est pas vraiment un point négatif Surtout que la grandeur de la map Par rapport aux points de spawn Là c'est un point négatif Parce qu'ils ont fait des points de spawn Si vous voulez tout le temps les mêmes On réapparaît C'est des points de spawn qui sont prédéterminés Et le problème de ce genre de points de spawn C'est que sur des petites maps Bah les joueurs vont souvent Bah rester à côté des points de spawn Tout ça Et donc Bah tu vas Bah tu vas des fois réapparaître Et boum mourir Ou alors tu vas réapparaître Tu vas avancer 2 secondes Et t'as un autre mec qui va réapparaître Au même endroit que tu viens réapparaître Donc il va te tirer dans le dos Tu te dis mais attends Il était pas là il y a 2 secondes Comment ça se fait ? Parce qu'il vient de réapparaître Donc ça c'est vraiment Un truc qui est vraiment chiant Ils auraient du mettre des points Complètement aléatoires Sur des petites maps Ou alors ils mettent des plus grandes maps Et ils font ce système là Ce qui fait que les joueurs Se rencontreront beaucoup moins Il y aurait beaucoup plus de points de spawn Donc voilà ça serait beaucoup mieux Et puis Le problème des assists Qui sont pas comptés Il y a que le kill Il y a que tuer vraiment un ennemi Qui est compté Et toi t'as trouvé ça Un peu dommage Qui est compté ça en fait Voilà c'est vraiment le problème Enfin en tout cas C'est ce qu'on voit C'est à dire que là vous pouvez voir D'abord ça coupe un peu L'esprit d'équipe Pour les modes en équipe Alors là t'es sur un mode solo Mais justement sur un mode solo C'est du coup pas facile De faire des points Mais honnêtement Même en mission co-op C'est la même chose En tout cas Quand on tue On voit très clairement Le score que tu viens de faire C'est 100 points Ou 125 Selon ton headshot Ou des choses comme ça Enfin bref Tu vois bien ton score Le problème c'est qu'en assist S'il y en a Bah on le voit pas Donc c'est vrai que Bah honnêtement Même quand on regarde là C'est T'es mort T'as tué Point barre C'est pas ta d'assist Ou quoi que ce soit C'est vraiment dommage je trouve Parce que Des fois tu vas utiliser Un chargeur Bah le mec tu l'as raté Parce que voilà Mais tu l'as Bouffé 90% de sa vie Le mec lui Va juste tirer une balle Boum Il a eu les 100 points T'as rien eu Et ça c'est vraiment Un gros problème quoi Au bout tu T'as fait plein d'assist Et c'est pas compté Donc c'est dommage Alors ça ce sont des petits détails On pourrait dire Que t'as quand même remarqué Mais qui aujourd'hui Faut un peu tâche Tout de même Dans un FPS Qui veut arriver Et être compétitif Et être concurrent Enfin voilà On se dit qu'on a du mal Au global Sinon on a un gameplay Qui est plutôt nerveux Quand même Mais quand même Très porté Sur le Très porté sur le Crysis Enfin nerveux Et quand même Archaïque C'est à dire On a pas des mouvements Très développés non plus Ça marche Ça fonctionne C'est pas non plus Démentiel quoi Non non C'est vraiment du Crysis Dans le gameplay On est sur du Crytek Crytek c'est pour faire autre chose Que du Crysis Et là Là ça le montre Clairement Voilà on avance On avance quand même assez rapidement Ça c'est vraiment un truc bien C'est que sans courir On est assez rapide aussi On peut faire des glissades Ça c'est un truc Qui est sympa de chic Voilà C'est vraiment des mouvements De base Qui permet aussi De faire un gameplay Assez dynamique quand même C'est vraiment classe Là voilà L'exemple typique Non Bah non C'est la flèche qui s'est trompée Il me disait derrière Mais non C'était devant Mais ouais Un gameplay qui est assez classique En soi Mais qui est Ce qui est bien C'est que c'est assez dynamique Parce que Ça va assez rapidement On peut faire des glissades On peut éviter des balles Grâce à ça Enfin Faire des choses comme ça Mais bon C'est vrai que c'est très Rassemble un Crysis Voilà pour vous montrer C'est exactement le même système Pour par exemple Modifier en pleine partie Modifier l'arme Bah voilà Là je peux pas Parce que j'ai pas débloqué Mais hop Tu appuies sur la flèche de gauche Hop De haut pardon C'est exactement la même animation C'est exactement la même animation Tu sortes ta grenade Enfin C'est la même chose que Crysis C'est du Crytek Tout raché Et le truc C'est que c'est la même chose Que du Crysis Mais je dirais presque Le Crysis du pauvre Entre guillemets Oui oui Parce qu'on voit quand même Que c'est pas ouf Et notamment techniquement C'est pas ouf Un petit peu Qu'on pourrait lui faire Bon que Parce que Que techniquement Ce soit pas tip top On l'a dit C'est un free to play Là on est sur Xbox Live Arcade Bon c'est en plus une bêta Non mais On voit Le jeu va pas évoluer Beaucoup plus que la bêta Ils vont corriger des bugs surtout Mais Mais on a quand même du mal Bah notamment La technique Ça passe par les graphismes Je dirais que Les graphismes C'est la face visible De l'iceberg technique Si je peux me permettre Cette métaphore Et graphiquement Bah je disais Voilà Ça utilise C'est censé utiliser Le CryEngine C'est la boîte Qui a créé le CryEngine Qui l'utilise Donc c'est quand même Une boîte qui sait ce que c'est Voilà qui sait travailler Avec ce moteur là Et honnêtement Le résultat Il est pas au rendez-vous Graphiquement C'est plus que limite Alors encore une fois Sur n'importe quel autre jeu On aurait dit Voilà c'est du Xbox Live Arcade On est sur de la bêta On est sur de la bêta On est bon On peut laisser passer À la rigueur Là on laisse pas passer Parce que c'est la boîte Qui est censée s'occuper de ça Et c'est même Le seul intérêt De Crytek Finalement Dans ces jeux Crytek Ils font des jeux Qui sont des vitrines Techniques Technologiques Pour leur moteur Ce Warface là En fait C'est ça Son principal argument L'argument du gameplay Il tient pas deux secondes Parce que Le gameplay est Somme toute classique Il n'invente rien Et finalement Techniquement Le jeu remplit pas son rôle Voilà En fait le truc C'est que Déjà le Crytek Il n'est pas très réputé Sur Cure Engine Pour marcher Pour marcher très très bien Et là le truc C'est qu'on est sur online Et on a l'impression Que c'est encore moins bien géré Quand on fait des parties online Avec le Crytek Donc voilà C'est vraiment dommage C'est vrai que Crytek C'est le Crytek C'est on t'en fout Plein de la tronche Et là ça manque Vous pouvez voir Les bugs depuis tout à l'heure La réapparition d'armes T'as le haut de l'arme A chaque fois qu'il réapparaît T'as l'heure Au début de la vidéo On a eu tout simplement Les textures qui sont affichées Deux ans plus tard Voilà Des gros problèmes comme ça Qui sont Je dirais dommages Si je sors le médic Comme ça Ça va pas le faire Mais qui sont vraiment dommages A l'heure d'aujourd'hui A l'heure où Où Crytek C'est normalement Utiliser son moteur Enfin je veux dire On est sur Curente Mais on peut s'attendre à mieux On va pas s'attendre à un truc Époustouflant Qui t'en met plein la tronche Et tout Parce que surtout qu'on est Online Et qu'on est encore une fois Sur Curente Gen Et voilà Mais on aurait pu s'attendre A un peu mieux Ça reste une bêta Mais c'est dommage Bah c'est surtout que En fait le gameplay Ne compense pas les graphismes Et les graphismes Ne compensent pas le gameplay C'est un petit peu ça le truc C'est à dire que Au début on se dit Bon allez C'est pas très beau graphiquement Parce que même les effets Les textures et tout ça Sont pas top quand même Il y a quelques trucs A droite à gauche Où tu dis ok Ça a du niveau Mais c'est tout Donc on se dit Bon bah si graphiquement C'est pas top Si techniquement c'est pas top Parce qu'on vous a expliqué Tous les petits détails Un petit peu de bugs Et tout ça C'est des bugs techniques Si techniquement c'est pas top Allez le gameplay Va peut-être être sympa Et puis en fait Bah on se rend compte Que le jeu est réellement Plombé par sa technique Le gameplay Il n'y a pas d'idée réelle Dans le gameplay Car il va ressortir le tout Non non En plus de ça Ce qu'on a remarqué Sur cette bêta C'est le côté Free to play Mais quasiment pay to win Pour les gens Qui seraient pas anglophones Ça veut dire Gratuit pour jouer Mais payable pour gagner En gros C'est à dire que tout est payant A des prix qui sont en plus Très chers Il y a moyen D'y claquer son pognon A foison dans ce jeu Et finalement Quand on dépense pas d'argent Il faut jouer Des dizaines et des dizaines D'heures Et des milliers d'heures Même pour arriver A avoir quelque chose de potable C'est Enfin voilà C'est clairement Envoyer les gens Payer Enfin voilà Envoyer les gens Payer des trucs quoi Clairement pour Pour vraiment Se faire Pour vraiment avoir Des armes Qui tiennent la route Là vous pouvez voir Bon Là ça tient encore 4800 dollars Pour le truc Tu peux les gagner Tranquillement Mais quand t'as des armes Qui arrivent Et qui te mettent 38 000 dollars 40 Enfin 14 000 dollars Un truc comme ça Et quand tu sais que Là ce que j'ai fait J'ai 5000 dollars Et t'as eu des dollars avant Pour commencer Bah je les ai fait Je crois en 6 7 parties Pour vraiment avoir Un truc qui tient la route Parce que là on parle De l'arme principale Mais il y a aussi L'arme secondaire La grenade Il y a l'équipement T'as le gant Les bottes Les machins Le truc Je peux vous dire Que pour avoir un truc Qui tient la route Faut y aller Après c'est possible Mais il faut là Vraiment prendre son temps C'est clair Et puis bah du coup Ça va aussi Créer Ça risque de créer Comment Un problème Un saut en fait Entre les joueurs Qui vont eux utiliser de l'argent Qui vont arriver dedans Niveau 1 Ils vont claquer 50 balles Ou 60 Ou 70 Ou 100 100 euros Des vrais euros De leur poche Pour avoir un niveau au dessus Et eux ils vont déjà être Au niveau maximum Voir même peut-être Enfin le risque de ce truc là Si c'est poussé à son maximum C'est que bah au bout du compte On est les meilleurs objets Qui soient débloquables Qu'avec de l'argent réel C'est un petit peu le risque C'est un petit peu ce qui fait peur Ça s'appelle Warface C'est édité par Microsoft En tout cas sur Xbox Développé par Crytek Ça sortira 2014 Je vous l'ai dit Prévu pour premier trimestre 2014 Alors on enregistre cette vidéo Fin février On est déjà dans le premier trimestre 2014 Donc ça devrait arriver Mars, avril Ils sont capables de faire durer Comme la version passée Ils peuvent faire durer la bêta un petit peu Voilà un FPS Qui arrive avec de bonnes ambitions Qui arrive en se disant Tiens pourquoi pas reprendre un petit peu Le succès de Counter Essayer de l'adapter Et tout ça Essayer de se placer dans le marché des FPS Au milieu de Battlefield De Call of Et de Counter Le problème c'est qu'il n'y arrive Franchement pas Il y a du mal encore Il est gratuit Enfin on l'a dit Il est free to play Donc apprendre comme ça Super c'est sympa Mais on n'y passe pas plus Il est des fouloirs Après c'est vrai Le grand avantage C'est l'émission Franchement j'adore C'est ce genre de truc L'émission co-op Là on peut être 5 Par rapport à par exemple Battlefield 3 Où tu pouvais être que 2 Là 5 franchement C'est vraiment génial Alors l'émission Sont pas énorme Mais s'il y en a une Tous les jours nouvelles Ca peut vraiment faire Un truc bien Ca vaut peut-être le coup De le télécharger C'est gratuit C'est gratuit Pour faire l'émission co-op C'est un avantage Qui est indéniable Et là on a vu Le garçon qui t'a spawné Dans le doc Quelque chose à rajouter ? Bah non écoute C'est gratuit Profitez-en Alors essayez de demander La bêta Franchement ça Ca prend pas longtemps C'est vrai qu'il y a Certains systèmes Pour d'autres jeux Qui sont archaïques Celui-là non Tu mets ton gamer tag C'est terminé Tu envoies le code Et voilà Tu télécharges Alors la démo Par contre fait 4,9 gigas Il faut un peu de place Il faut un peu de place Bon ça vaut le coup De l'essayer C'est pas Voilà Ca sera pas un garçon Qui a bugué Dans le décor Mais comment Bon voilà Ca vaut le coup De l'essayer Même si ça sera pas Le FPS Qui va retourner Le monde du FPS Et bah on espère Que vous avez apprécié Cette vidéo Et puis on vous dit A la prochaine Salut